C'est qu'aujourd'hui que c'est fermé ? Ah, on ne sait pas ! Je viens d'Allemagne, je vous rendais compte juste pour voir... Mais c'est dommage, moi je suis l'architecte de ça. Mais même moi, je n'ai pas pu aller au Nymphéa aujourd'hui. C'est fermé. Mais vous êtes venu exprès pour le rangerie ? Alors il faut choisir un autre musée. Non mais voilà, aujourd'hui on n'a pas de chance. Le musée est en grève. Mais en même temps c'est une chance parce que comme ça on pourrait être tout seul dans les espaces. Mais on ne pourra pas aller dans les Nymphéas de Claude Monet. Voilà, on va essayer d'entrer comme ça. Le mec a tourné la télé. Il n'y avait rien mais des lignes et des zigzags. L'architecture, c'est toujours une adéquation avec un lieu. Et c'est l'assemblage de la sensibilité à ce lieu et de l'apport de culture qui vient d'ailleurs. Par exemple, je pars demain pour faire un château viticole en Chine. Pourquoi un château viticole ? Parce que je suis bordelais et que les Chinois sont venus me chercher. Donc ça c'est de l'ordre de l'expérience locale, de la culture très ancrée par exemple. Voilà, comment on fait un château viticole ? Je vais le faire à Xin Tao, à côté de Pékin. Ce après quoi je cours dans l'ensemble du travail que je fais, c'est une sorte de scénographie qui va de l'échelle urbaine à l'échelle de l'objet. On fait toujours le même projet. Un architecte fait toujours le même projet. Il court après le même projet. Et bizarrement, il produit toujours des bâtiments différents. La formation, c'est très important. La formation universitaire, oui, mais para-universitaire. Moi je suis architecte, mais pendant toutes mes études, j'étais acteur de théâtre et d'autre part scénographe d'une troupe qui tournait, qui allait pendant une dizaine d'années en Allemagne. On était un peu spécialisé dans le romantisme allemand, Hölderlin, Kleist, etc. Donc cet apprentissage de l'espace et finalement de la représentation, je l'ai appris aussi bien à l'école d'architecture qu'au théâtre. Quand je parle à mes étudiants, je leur dis surtout n'oubliez pas de regarder ailleurs. L'architecture, ça sera plus tard votre façon d'exprimer ce que vous êtes. Se projeter soi-même dans ce travail-là, pour ce qui me concerne, qui suis d'une école finalement aujourd'hui un peu ancienne, ça se passe très facilement. Ça se passe par le dessin. Sur le chantier de la vie, j'ai un certain nombre de dons. En ce moment, ce qui m'anime beaucoup, c'est un truc tout à fait banal, à 52 ans, j'ai refait un enfant. Donc ça, c'est une idée qu'effectivement, il y a des projets dans la vie plus importants que l'architecture. L'architecture occupe beaucoup et puis la vie s'établit dans les interstices. Alors quand un interstice, c'est un enfant, c'est important par exemple.